... Peut-être que je commencerai par souligner le petit paradoxe de nos retrouvailles en seul lieu. Évidemment, nous devons tous remercier Nadege et l'Institut de nous héberger. Mais il y a quelque chose d'un peu ambigu, je crois, à ce que des intellectuels africains de grand calibre, dit-on, se retrouvent 50 ans après les indépendances au Centre culturel français pour repenser l'Afrique. Je ne voudrais pas que ce propos soit mal interprété. Évidemment, nous sommes très heureux de l'hospitalité de Nadege. Mais je crois que symboliquement, il y a comme une petite défaite, quelque part. Et ça m'amène directement à l'essentiel de mon propos, qui est l'importance pour ce que nous disons, pour ce que nous faisons, pour ce que nous envisageons, de nous connecter véritablement aux problématiques et aux urgences des populations qui nous entourent. C'est bien beau que les grands intellectuels africains viennent du monde entier pour discuter et repenser la manière dont ils doivent penser. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas oublier l'immensité des exigences qu'il y a là-dehors. Et on ne peut pas se contenter ici, toute la journée et demain et à Saint-Louis, de faire comme si ces exigences-là pouvaient être résolues simplement par des débats philosophiques plus ou moins abstraits. Donc je crois qu'il faut que nous fassions vraiment l'effort. Bien sûr qu'il y a toujours une pensée théorique et une pensée abstraite et une recherche théorique qui doit ensuite être relayée par une réflexion un peu plus pratique, de manière à arriver aux solutions plus concrètes, qui sont, je crois, celles que les populations attendent de nous. Sinon, nous pouvons écrire chacun une dizaine de livres traduits dans le monde entier. Mais si chaque jeune sénégalais aujourd'hui de 19 ans dans la rue pense qu'il est mieux pour lui d'envisager d'aller mourir dans la Méditerranée plutôt que de rester à Dakar, toutes ces conversations n'ont pratiquement pas d'importance. De quelle manière pourrons-nous transformer les relations et nous inscrire dans une dynamique qui est beaucoup plus égalitaire ? Et même en étant dans ce processus maintenant de transformation, il ne faut pas oublier que le centre français ou l'institut français est quand même dans le paysage culturel du Sénégal, occupe une place presque hégémonique. Donc, il faudrait travailler pour que ce ne soit pas le seul lieu où on peut avoir un débat comme celui-ci au niveau du Sénégal. C'est vrai qu'on sera au Côte d'Essera demain, mais je voudrais dire que le Côte d'Essera est un petit peu différent quand même par rapport à un certain nombre de centres qu'il y a là. Donc, il est encouragé à ce qu'il y ait aussi une collaboration avec d'autres qui permettent d'aller plus loin. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que même en parlant de la relation avec l'Occident, il ne faut quand même pas qu'on oublie la relation que nous avons avec les autres africains, les gens de chez nous. Il y a deux semaines, on était dans un village du Sénégal, le lieu de natal d'ailleurs du Sénégal, à Joal. On discutait des relations intercommunautaires. Et c'est extraordinaire de voir que des CRR, par exemple, venant d'une autre région du Sénégal, je ne parle même pas d'un autre pays, parlant la même langue, étant d'une autre région, installés à Joal, maintenant sont confrontés à des problèmes de citoyenneté, mais localement, quoi. À quoi ils peuvent avoir accès, à quoi ils ne peuvent pas avoir accès. La terre, par exemple, reste entre le contrôle de certaines personnes, les natifs en quelque sorte. Donc il y a des problèmes au niveau de notre continent, des relations entre les Africains, et qu'il faudrait prendre en charge. Et je pense que quand Agil parlait de la souveraineté et de la manière dont s'exprime la souveraineté aujourd'hui, je crois que c'est très pertinent, mais c'est également une manière de dire que la manière dont le pouvoir s'exerce aujourd'hui, la manière dont les rapports sociaux sont encore, le point auquel ils sont encore violents, et portent beaucoup de violences, et par rapport à des parents entiers de nos sociétés, c'est quelque chose à prendre en charge, je pense, dans nos discussions, par rapport au futur auquel on l'ascute. Je vous remercie tous pour les questions très importantes que vous avez soulevées, en particulier ce retour sur cette discussion sur l'imaginaire et les imaginaires. Je pense qu'on devrait aussi aller plus loin, parce que ce qui a fortement changé, tout le monde connaît Samuel Huntington et son clash des cultures, Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des clashes d'imaginaire. Et ces clashes d'imaginaire sont essentielles pour comprendre, y compris la manière dont on peut s'articuler en lieu, comme nous étant ici, ou Fillon disant, je m'en fous de la colonisation. Et moi, je suis d'accord avec, je suis totalement d'accord avec Celeste. J'ai eu la même position que lui quand on m'a demandé d'écrire sur Sarkozy. J'ai dit deux choses, trois choses. Première chose, je ne sais pas plus, ils étaient combien mes collègues qui s'étaient assis sur leurs fesses, se faire insulter, personne ne s'est levé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça voudrait dire que tout ce que les Senghor et Césaire ont fait, toute leur vie, ils sont morts, ça n'a servi à rien. Et comment je vais aller répéter ça ? Troisième chose, Sarkozy, je l'emmerde. Ce n'est pas mon président. Ce n'est pas mon président. Je ne vois pas pourquoi je vais prêter attention à ce qu'il dit. Ce n'est pas mon président. Je ne l'ai pas élu. Il peut dire ce qu'il veut. Mais ce qui importe, c'est aujourd'hui comment nous nous situons et quel est le rapport que nous établissons par rapport effectivement à une histoire et des imaginaires contradictoires. C'est comme le français, ce que tu disais, tu étais... Bachir et moi, on est dans une université américaine où le français est considéré comme une langue africaine. Nos étudiants peuvent prendre le Wolof ou le français. Ça aussi, moi, les français, je ne leur demande pas leur avis. J'ai appris le français comme eux. Ce que j'en fais, c'est mon problème. Je pense que c'est ça, la condition planétaire dont parle Achille, c'est ça que ça nous permet de faire. Ça nous permet aussi d'entrer dans des espaces qui sont soi-disant des espaces où on ne doit pas être. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, et c'est le moment effectivement de s'armer pour ça, c'est que cette confrontation entre les imaginaires a entraîné une situation très simple. C'est aujourd'hui le développement du populisme dans le monde entier, y compris en Afrique. Et ce développement du populisme est en train effectivement de desserrer nos capacités à nous penser en nous-mêmes et dans le monde. Et ce défi, il faut le relever. Et je pense effectivement que c'est cet entrée-là, cette présence, parce que l'une des choses les plus extraordinaires, moi, que je trouve aux États-Unis, vous ne pouvez pas savoir il y a combien de jeunes africains dans le monde de l'électronique, dans le monde des finances, et qui sont liés à l'Afrique pour plusieurs raisons qui sont des raisons que leurs parents sont de là quelquefois, mais qui sont aussi des raisons dont c'est l'estime. Des raisons très simples. L'Afrique, c'est une frontière où on se fait de l'argent. Et il n'y a aucune raison que le blanc, le chinois ne se fasse pas de l'argent là-bas et que nous, nous ne pouvons pas. Et ça ouvre à autre chose. Et probablement, nous qui n'arrivons pas à nous faire de l'argent, on peut au moins apporter des idées pour que l'argent qu'on fait serve à quelque chose. Donc, il ne faudra pas qu'on perde de vue, et je pense que là aussi, ça laisse la raison, la question du bien commun en Afrique. parce que cette question est aussi une question importante sur laquelle il faudrait réfléchir. En fait, j'ai deux questions, mais il y en a une, c'est plus une réaction au débat qu'il y a eu sur la présence et l'organisation de cette discussion dans ce lieu-là. Je ne me suis pas posé cette question-là parce que ce qui m'intéressait, c'était les langues qui portaient les ateliers et la dynamique qu'elle supposait et dans laquelle elle s'inscrivait. Mais, après réflexion, je comprends que cette question du lieu, ici à l'Institut français, puisse, en tout cas, pas poser problème, mais soulever interrogation parce qu'on connaît aussi l'histoire dont héritent ces institutions-là et le lien à la colonisation, à la colonialité de ces lieux-là. Après, toutes ces questions qu'il y a sur la décolonisation conceptuelle, décolonisation des esprits, décolonisation mentale comme on voulait la nommer, ce n'est pas une question africaine, c'est aussi une question française. Et, du coup, que ces débats-là aient lieu dans cet endroit-là sans contrepartie, sans rapport paternaliste ou condescendant, sans arrogance, c'est aussi peut-être une manière de pratiquer la décolonisation du côté français. Et moi, finalement, comme française, je trouve ça intéressant que ce lieu accueille et donne la parole à ceux qui cherchent à repenser ou à penser différemment l'Afrique parce que, et c'est là que ça rejoint ce que Achille dit sur la planétarisation de la question africaine, cette question-là, elle ne concerne plus seulement, pas seulement l'Afrique, mais elle concerne aussi ceux qui ont eu un rapport de domination avec l'Afrique pour qu'ils repensent ce rapport-là et qu'ils s'interrogent sur quel rapport aujourd'hui ils veulent avoir et dans l'avenir et est-ce qu'il est possible de construire un monde en commun et quel monde en commun, justement, nous voulons avoir. Il me semble quand on parle de comment construire l'un commun ou le tous ensemble, il faut quand même aussi admettre qu'il y a des intérêts totalement divergents et des rapports de force extrêmement... Je veux dire, ce n'est pas simplement une question qu'on ne s'entendrait pas et qu'on ne saurait pas quelle langue et qu'il faudrait qu'on trouve une traduction, c'est qu'il y a des personnes absolument déterminées de ne pas vivre avec d'autres et donc, comment on résout ça ? Parce qu'on a l'impression que c'est simplement si on avait trouvé le bon vocabulaire, on pourrait tout le monde se tenir la main et... Mais non, donc, cette question quand même de la... qu'on ne peut pas se poser de... qu'il y a des ennemis et que... qu'est-ce qu'on fait avec ces ennemis ? Comment on les traite, justement, sans tomber dans le meurtre et la guerre est quand même une question ? Aujourd'hui, il y a des gens absolument déterminés, aussi déterminés que nous sommes à vouloir élaborer une pensée autonome, des gens aussi déterminés à ce que ça n'existe pas, des gens aussi déterminés à ce que les gens continuent à mourir dans la Méditerranée ou ailleurs. Je veux dire, on n'est pas... c'est pas simplement qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils n'ont pas vu. Ils le savent, ils le voient et ils le veulent, ça ne les change pas. Donc ça, c'est une de mes premières questions, c'est vraiment cette question de comment on pense ça. Et la question de l'Institut français d'y être ou pas y être, évidemment, on peut penser à ce que Katabi Hassin dit sur la langue française et mon butin de guerre et puis ils sont contents, pas contents, c'est la même chose, ils me l'ont imposé mais maintenant, c'est à moi. Et la question, c'est plutôt, bon, on y est et qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce que disait Séverine sur la question de la décolonisation de la France, moi ça me faisait penser aussi à autre chose et ce que Césaire dit dans le discours sur le colonialisme sur le choc en retour. C'est-à-dire que la France n'a pas pu coloniser, esclavagiser sans que ça contamine profondément, profondément sa démocratie, sa pensée, ses arts. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour se décoloniser ? Non pas pour qu'elle soit décolonisée par d'autres mais qu'elle se décolonise. Et cette question de choc en retour, on peut le penser aussi de la même, d'autres manières, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient voulu mettre dehors ou juste dans la cuisine ou à la porte arrière s'invite au salon. Et donc ça aussi c'est un choc en retour. C'est-à-dire que ce que vous avez voulu refouler revient. Mais revient pas dans un espèce de truc retour du refouler blablabla, etc. ce qui était caché mais dans un retour qui s'affirme et qui prend la porte de devant et qui rentre dans le salon et qui s'assied. Et qui s'assied dans les fauteuils et qui commence à je veux dire à prendre le café et le thé et puis voilà c'est tout. Je voulais dire deux choses. L'une c'est que parce qu'il s'agit justement de conditions planétaires il me semble que les points de vue anciens sont des points de vue qui peuvent être dépassés. La réflexion par laquelle Célestin a commencé son propos tout à l'heure qui est une réflexion qui absolument se justifie ou se justifiait me semble dépasser aujourd'hui dès lors que nous rentrons dans une condition qui est une condition planétaire où l'institut français n'a plus rien de français si je peux utiliser cette expression. Je peux en parler en ayant été moi-même secrétaire général de la DPF il y a quelques années l'association pour la diffusion de la pensée française donc en tant que tel vous me voyez là vous avez vu là bon tu as osé oui j'ai osé mais je vais expliquer en deux mots ce que c'est l'association pour la diffusion de la pensée française était une association absolument révolutionnaire qui avait été créée au lendemain de la seconde guerre mondiale pour pouvoir épurer la pensée française de son rapport à la seconde guerre mondiale c'est pour ça que je peux effectivement défendre cette association donc quand on entend pensée française ne croyez pas que c'est quelque chose qui ne soit pas totalement raciste ou humaniste non pas du tout première chose donc effectivement c'est quelque chose à laquelle on peut être totalement attaché dès lors qu'on parle de planétarisation parce que dans la planétarisation si on retire effectivement les slogans qui sont des slogans anciens j'entends une sorte d'égalité possible entre les sujets d'égalité possible entre les individus ou bien d'égalité possible entre les races enfin possible on peut discuter de la possibilité deuxième remarque que je voulais faire et qui me paraît être totalement important je pense c'est que dans tout ce qui a été dit je crois depuis ce matin il y a un mot qui n'a pas été prononcé et qui me semble être important c'est le mot de symbolique on a parlé des imaginaires et je crois qu'il faudrait rajouter au mot imaginaire le mot de symbolique il y a du symbolique dans ce que nous faisons il faudrait qu'il y ait du symbolique dans ce que nous faisons parce qu'il y a du capital symbolique alors les sociologues ne me démentiront pas il y a du capital symbolique le simple fait qu'il y ait ici un certain nombre d'individus prenez ça au sens positif du terme qui veulent absolument penser l'Afrique ou penser à partir de l'Afrique ou penser une certaine idée de l'Afrique est déjà suffisamment symbolique pour que cela prenne de la valeur et suffisamment symbolique pour que l'on ne fasse pas comme si rien ne s'était passé et donc que cela ait lieu ici ou là m'importe très peu le simple fait c'est que ce fait là a lieu et il faudrait effectivement en tenir compte maintenant on peut discuter des possibilités des conditionnalités de tous les problèmes que cela peut poser on aura suffisamment raison de le faire mais il me semble que ce fait là est un fait qui est symboliquement important tout comme est symboliquement important la littérature à partir de laquelle ces faits là sont produits voilà il me semble que c'est important aussi C'était juste pour appeler ce que vient de dire Romuald par rapport à la question de la symbolique de notre présence à Dakar aujourd'hui cette symbolique est d'autant plus importante qu'hier lors d'un débat que j'ai vu pendant 10 minutes et je suis tombé sur les mauvaises ou les bonnes 10 minutes selon d'un candidat à la présidentielle au primaire à la présidentielle française pour le nommer François Fillon qui a dit et qui a parlé de l'esclavage qui a parlé de la colonisation et qui disait que ce n'était pas son problème et donc on voit que le débat de la colonisation est présent même en 2016 dans l'esprit des politiques français et il y a un refus justement de la reconnaissance des méfaits de la colonisation et de ne pas reconnaître et de ne pas s'excuser et de la repentance par rapport à la guerre d'Algérie etc. et donc je voulais juste dire cela que notre présence et nos discussions sur ce rapport à la colonisation à l'esclavage à tout ce qu'a vécu l'Afrique et là je dis du nord au sud et de l'est à l'ouest parce que ce qu'a vécu l'Afrique du Nord est absolument identique à ce qu'a vécu l'Afrique subsaharienne et diviser le nord et le sud pour moi est un non-sens. Donc à partir de là moi je pense que voilà la symbolique est importante. Il n'y a pas de décolonisation si les espaces restent régis par un régime quelconque de ségrégation. La ségrégation signifiant il y a des gens qui sont là par naissance, par nature, tout ce que vous voulez. Et il y en a d'autres qui ne peuvent être là qu'à la suite d'une autorisation spéciale. À la suite d'un régime d'exception si vous voulez. Si de fait nous sommes ici en Afrique alors je ne vois pas pourquoi je dois demander une quelconque autorisation pour être là où je veux. je sais très bien qu'il y a des états-nations il y a des frontières il y a des passeports et ainsi de suite mais je refuse en tant que position de défi d'accepter que telle est la logique des choses. Et donc ma présence à l'est du français puisque on y est je n'ai absolument pas à la justifier. Absolument pas. Et d'ailleurs pour faire un tour en Afrique du Sud une manière de résistance aujourd'hui dans la logique de la déségrégation en Afrique du Sud consiste précisément à occuper les lieux et les espaces desquels on était exclu. Et je crois qu'il s'agit là d'une tactique politique mais aussi d'une disposition épistémologique qu'il nous faut intégrer comme partie prenante des luttes pour instituer notre régime de savoir qui ne reposerait pas sur l'absence de relation sur l'abolition de la relation mais qui reposerait sur un autre type de relation. Et nous ne pouvons pas construire cet autre type de relation tout seul. Nous devons le construire ce type de relation avec nos ennemis avec des gens qui en apparence nous ne partageons absolument rien. Si l'affaire consiste à être avec nos semblables franchement ça ne m'intéresse presque à moitié. Si effectivement notre condition est devenue planétaire cela veut dire que par définition il nous faut inventer un autre mode de relation en sachant très bien comme le rappelle Françoise que ce n'est pas donné que c'est une affaire de lutte une affaire de pouvoir asymétrique mais en même temps qu'il y a de l'autre côté il n'y a pas que des salauds de l'autre côté. Et donc cette affaire des salauds des gens déterminés à vivre entre eux des gens déterminés à fermer la porte alors qu'il faut l'ouvrir il faut ouvrir cette porte parce que si nous ne l'ouvrons pas y compris chez nous nous allons tout droit vers l'extinction c'est-à-dire que l'histoire de l'humanité sur terre elle n'est pas donnée et il y aura une histoire de la terre après les hommes et donc nous ne pouvons pas fonctionner sur l'hypothèse d'un retour à l'humanisme ou en tout cas à l'humanisme tel qu'on l'a pensé il faut penser en termes de retour au vivant et donc cette question du vivant c'est à partir d'elle que nous renouvellerons l'Afrique et que nous participerons à l'édification je crois d'un monde plus ou moins tolérable et donc habitable donc cette affaire de l'habitation du monde la colonisation étant une manière de produire les conditions d'inhabitation je crois que c'est là la question fondamentale qui se pose à notre âge un âge où la guerre et l'inimitié semble être devenu les sacrements premiers de l'histoire alors c'est là c'est un économiste donc qui nous a enjoint à l'efficacité et à l'efficience avoir eu un travail de réflexion et une pensée qui a prise sur le rêve et je reconnais bien là les préoccupations de l'économiste mais c'est ça n'est pas qu'économiste c'est un Camerounais et c'est les champions de l'espièglerie et il signale à juste titre la petite incongruité d'être dans ce lieu ce que j'aimerais lui répondre c'est qu'on est dans ce lieu et c'est un très beau lieu et mais nous sommes aussi dans plusieurs lieux nous sommes ici nous sommes au Côte d'Essria nous sommes à Gastonberger et peut-être être dans ce lieu c'est le signe de la réinvention de la relation et justement c'est ce que nous nous disions avec Achille la question ce n'est pas d'être dans une non-relation c'est d'être dans une relation mutuellement bénéfique et que l'inscription dans ce lieu symboliquement peut avoir une signification autre et que nous réinventons en ces temps là où nous parlons de décolonialité pas grand chose je crois que vous conviendrez quand même avec moi que ce genre de conversation n'a d'intérêt que s'il y a un peu un peu d'action sinon on s'en dort Achille c'est mon grand frère préféré on se connait depuis je ne sais pas pratiquement qu'on est gabin ou presque et il m'a offert il y a plus d'une trentaine d'années le titre de ce qui est mon bouquin le plus étudié le plus vendu The Anthropology of Anger Anthropologie de la colère et j'ai toujours essayé de le mettre en colère mais je n'y parviens pratiquement jamais je crois qu'aujourd'hui j'ai quand même fait quelques progrès oui je suis évidemment d'accord avec beaucoup de ce qu'il a dit il ne s'agit pas de proclamer des ségrégations des espaces ce que je voulais dire et c'est en fait la seule petite phrase que j'ai écrite parce que je n'avais pas de notes quand je parlais quand je commençais à parler j'ai dit que d'être ici 50 ans ou presque après le festival des arts nègres que c'était une petite défaite symbolique mais en fait c'était moins pour entrer dans des querelles tribales entre ou chercher des ennemis je ne cherche pas d'ennemis c'est Oscar Wall qui a dit qu'on n'est jamais trop prudent dans le choix de ses ennemis il faut être fou pour aller chercher des ennemis en France non je n'en cherche pas en fait je disais c'est bien qu'il y ait une sorte de reconnaissance mutuelle qu'on vienne ici et qu'ils aillent dans des lieux qui sont symboliquement considérés comme des chez nous même si évidemment les frontières ne veulent peut-être rien dire encore qu'ici on est à l'ambassade de France légalement donc on n'y rentre pas comme dans un moulin juridiquement ce lieu fait partie du territoire français c'est pas un stade de football mais bon bref le point important en fait que je voulais mettre dans cette petite provocation qui semble avoir mal tourné c'était l'économique en fait je ne voulais pas commencer par là parce que tout le monde allait m'accuser ah ben oui c'est le vice-président de la banque africaine de développement qui parle c'est un économiste donc évidemment il ne pense qu'économie mais en fait c'était l'économique c'était l'importance de cela j'aimerais que le Sénégal comme le Cameroun comme le Tchad comme l'Algérie aient 10, 20, 30, 50 lieux de ce genre publics et privés où des gens peuvent se rencontrer et parler c'était plus la pauvreté économique du fait qu'on n'ait pas beaucoup d'endroits de qualité où on peut se rencontrer et parler c'était même pas en vérité les aspects philosophiques pourquoi pense-t-on ? pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on estime qu'on doit faire ce que nous sommes en train d'essayer de faire de mon point de vue il ne faut jamais oublier que la fonction de l'intellectuel inclut la nécessité de comprendre et d'améliorer la condition humaine ça allait être une porte ouverte mais j'ai parfois l'impression quand je lis et quand j'écoute les intellectuels africains que cette évidence ne leur échappe peut-être pas ne leur échappe peut-être pas mais parfois qu'ils ne la gardent pas toujours à l'esprit et je crois que c'est une c'est une chose dont il faut se souvenir particulièrement aujourd'hui en Afrique parce que les urgences sont absolument nombreuses il a été question y compris dans le panel tout à l'heure de la jeunesse et je me je disais à mes camarades ce matin qu'est-ce que ça fait de savoir que pour beaucoup de jeunes non seulement au Sénégal mais à travers l'Afrique aujourd'hui en 2016 pour beaucoup de jeunes la perspective d'aller mourir au fin fond de la Méditerranée est quand même moins mauvaise que l'idée de rester au pays je crois qu'on ne peut pas être intellectuel africain aujourd'hui sans avoir quelque part à l'esprit cette question là et quelle que soit l'approche du travail que l'on veut faire qu'elle soit purement théorique qu'elle soit de recherche appliquée ou qu'elle soit de recherche en vue de formuler des solutions et des politiques publiques je crois qu'il est absolument indispensable de garder ces urgences là à l'esprit pour ne pas se perdre dans l'abstraction qui peut conduire à publier de beaux livres publiés dans de grandes instances de légitimation mais qui sont peut-être déconnectés des exigences du réel et c'est d'autant plus important que paradoxalement nous vivons une époque qui est peut-être la plus belle dans l'histoire du monde en tout cas c'est ce que nous disent les gens qui ont travaillé de manière empirique très sérieuse sur cette question et je vous citerai juste un nom je sais que Françoise Vergès nous a fait le reproche dans la journée de citer trop de personnes et surtout des hommes mais il y en a quand même un que je dois mentionner pour soutenir ce que je viens de dire il s'appelle Steven Pinker il est prof à Harvard il est très connu il n'est pas seulement psychologue il fait de l'histoire il fait plein de choses et il a documenté vraiment de manière très convaincante l'histoire de la violence depuis des milliers d'années et il est difficile de lire son livre ses travaux sans aboutir à la conclusion qu'en fait nous vivons l'époque la plus paisible dans l'histoire du monde et je peux vous dire en tant qu'économiste que nous vivons sûrement la période la plus riche dans l'histoire du monde la période où il y a le plus d'opportunités il n'y a jamais une période comme celle-ci dans l'histoire du monde vous ne le saurez pas en lisant les journaux en regardant la télévision mais c'est absolument vrai autant qu'on puisse accéder à la vérité alors donc comment est-ce que avec un tel background on peut quand même avoir le paradoxe d'une Afrique où la jeunesse dont l'âge médian est de 19 ans il faut aussi s'en souvenir où la jeunesse estime que la perspective d'aller mourir dans la Méditerranée est quand même moins mauvaise que celle de rester dans les banlieues de Dakar de Douala ou de Djibouti alors comment penser dans ces conditions comment penser juste je vais y répondre simplement en racontant une petite histoire qui vient du grand livre les mille et une nuits c'est l'histoire d'un Égyptien qui vit au Caire et qui rêve chaque nuit d'une maison en Perse où il y a un grand trésor d'or toutes les nuits il en rêve et un jour il décide d'y aller donc il traverse le Sinaï il traverse tous les tous les obstacles et il arrive un jour en Perse et il s'effondre de fatigue en pleine nuit dans un hangar il s'endort mais sauf que le matin au réveil le hangar en question était infesté de bandits qui étaient eux aussi endormis et la police débarque et arrête tout le monde et traîne tout le monde devant le juge alors quand lui il arrive devant le juge il raconte la vérité il dit au juge exactement ce qui s'est passé il raconte son rêve alors le juge l'écoute et à la fin le juge lui dit mais t'es vraiment un pauvre idiot et un pauvre naïf parce que moi juge ici en Perse tous les jours depuis 10 ans je rêve d'une maison au Caire qui a un jardin avec au fond du jardin une fontaine qui a telle forme et tout ça et je vois derrière cette fontaine un immense lingot d'or est-ce que tu crois que je suis assez stupide pour quitter mon pays et y aller ? alors bon le truc évidemment c'est que pendant que le juge raconte cette histoire l'égyptien a reconnu sa propre maison alors il est bien surpris et content quand le juge lui dit t'es tellement stupide que je préfère ne pas te condamner tu mérites même pas que je te condamne et le renvoie alors il rentre chez lui en courant il va au fond du jardin il trouve la fontaine et évidemment le lingot d'or est là alors bon c'est une très belle histoire en tout cas moi j'aime beaucoup dans les mille et une nuits et qui je crois et je vais terminer là dessus Mamadou donne une ou deux petites leçons je crois des postures intellectuelles j'allais même dire mentales que nous devrions avoir quand nous voulons approcher l'Afrique aujourd'hui d'abord il y a dans cette histoire je crois la nécessité de se valoriser de valoriser ce qu'on a je crois que c'est important on a entendu ça tout à l'heure de Séverine de plein de gens ils ont peut-être pas formulé ça comme ça mais bien sûr il y a peut-être la perspective d'un bonheur outre-méditerranée mais il y a aussi toujours des possibilités là où on est mais 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 ce n'est pas du tout une histoire nativiste la vérité entre guillemets que cet Égyptien a trouvé en allant à Perse peut-être qu'il n'aurait pas trouvé s'il était resté en Égypte donc il y a aussi l'idée qu'il y a quelque chose de très riche à aller ailleurs aller voir ailleurs donc c'est la question des transversalités je crois c'est un peu ça rappelle un peu ce que François Verges nous disait la nécessité de comprendre que les vérités sont multiples et que la question du voyage la question de l'échange permet parfois non seulement de s'enrichir mais de mieux se comprendre soi-même et de mieux voir ce que l'on a donc je crois que les intellectuels africains devraient aborder les questions qui les préoccupent avec peut-être ce background là merci merci c'est l'essai merci 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 merci